bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça fait longtemps que je veux la filmer c'est un book haul et j'ai enfin reçu mon gros colis donc je vais vous montrer tout ça il ya trois livres aussi que j'ai acheté il n'y a pas longtemps donc je vais vous montrer ça avec le book haul et je vais vous montrer aussi donc ce que j'ai reçu aujourd'hui c'est parti pour la vidéo alors le premier livre que j'ai eu il n'y a pas longtemps c'est les saisons de la tempête de el cosimano et en fait l'histoire dont c'est de laisser toutes les saisons donc l'hiver été printemps automne qui vont être personnifiés et elles ont pour but en fait de toutes s'entretuer sauf qu'il ya le l'hiver et le printemps qui vont tomber amoureux et vont devoir je pense choisir entre l'amour ou se rebeller contre le système qui leur inflige de devoir s'entretuer donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner il a l'air vraiment super ensuite deuxième livre que je pense tout le monde connaît c'est les voleurs de fumée je l'ai j'ai enfin acheté ce livre j'ai enfin craqué parce que je le voyais tout le temps à la fnac partout et je me disais est ce que j'attends ou pas donc je l'ai clairement acheté parce que bah il a l'air vraiment hyper bien et il ya plein de personnes qui m'ont dit qu'apparemment ça ressemblait à game of throne pour les pour les plus petits enfin pour les young adultes en fait du coup je me suis dit bon j'ai vu game of throne j'ai quand même bien aimé donc je l'ai acheté et l'histoire c'est apparemment donc il ya des démons quand on les tue ça fait de la fumée et il ya des personnes qui vont prendre cette fumée pour faire un espèce de trafic de drogue je pense et en fait il ya plein de personnages qu'on va suivre dit partout dans le pays et voilà j'en sais pas plus parce que je me suis pas plus informé j'ai envie d'avoir quand même la surprise quand je vais découvrir ce livre numéro 3 le syndrome du spaghettis de marie vareille et j'ai super 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 hâte de lire celui là c'est des histoires que je n'ai pas d'habitude une histoire toute simple comme ça pareil avec du sport du basket etc c'est vraiment des histoires que j'ai pas l'habitude de lire mais apparemment il est génial léa à 16 ans un talent immense et un rêve à réaliser entraîné par son père qui est à la fois son modèle son meilleur ami et son confident elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé à 17 ans anthony obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère ne rêve plus depuis longtemps ils se sont croisés une fois par hasard il n'aurait jamais dû se revoir pourtant lorsque la vie de léa s'écroule anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever leur destinée s'en trouvait jamais bouleversé donc voilà donc j'ai vraiment hâte je pense que ça va être vraiment de l'entrée d'entre les deux personnages et j'adore ça donc voilà hâte de lire aussi maintenant on passe au plus excitant vraiment mon colis j'ai trop trop hâte là 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 ça fait trop longtemps que je l'attends donc là faut que j'essaie de j'arrive à l'ouvrir ok ok ah je suis trop contente j'en laisse pleurer ça fait trop longtemps que je l'attends premier livre petit livre de poche il existe aussi en brochette moi je l'écris en poche donc c'est le charme des gmapi et je crois que c'est le tome 1 alors exilé depuis des années Lucien ne pensait pas rentrer un jour en Angleterre à la suite du suicide de son père et de son frère il hérite d'un comté ainsi que des ennemis de sa famille afin de se débarrasser d'une malédiction qui l'incite lui aussi à se donner la mort il se tourne vers un magicien spécialiste des forces occultes Stéphane Day très vite celui-ci tombe sous le charme ravageur de Lucien troublé Stéphane perd peu à peu ses pouvoirs mais lorsqu'une série de machinations se referment sur Lucien Stéphane sait qu'il doit les déjouer sinon la guerre de Faucheuse sera leur seule compagne il a l'air hyper bien j'ai vraiment super hâte de le lire en plus il est tout petit donc je pense que franchement ça va se lire très rapidement donc j'ai vraiment très très hâte Félix Everafter j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte trop trop hâte c'est l'histoire d'un tranche genre et j'ai pas lu ah si si j'ai lu déjà une histoire sur un tranche genre birthday qui était vraiment génial et j'ai adoré m'informer sur ce sujet donc évidemment que j'ai pris ce livre là et j'ai vraiment très très hâte de le lire parce que je pense qu'il va m'apporter plein de choses à savoir sur ce sujet et je trouve que c'est toujours des belles leçons en fait de lire ce genre de livre donc en plus il est magnifique donc j'ai vraiment hyper 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 hâte de le lire ensuite à mon dernier livre les chroniques de Ren le tome 1 prisonnier j'ai tellement hâte il y a trois tomes c'est Ren donc il a une vie normale il fait de l'athlétisme etc et un jour il va se faire kidnapper par le prince je crois dans un royaume et je pense qu'il va jouer à un il doit avoir des pouvoirs des choses comme ça important et qu'il ne le sait pas encore et enfin je sais pas regardez en plus il est vraiment incroyable et c'est un c'est un MM donc relation entre les deux hommes donc j'ai trop trop hâte de lire je sais pas si il va me faire penser à prince captif parce que dans prince captif pareil il y en a un qui se fait enfin il est réduit en esclaves carrément donc je pense que ça va être un peu pareil au début enfin c'est le même thème j'ai super hâte de lire le dernier oh my god il est magnifique il est magnifique oh la 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 attention est-ce que vous êtes prêts ? non parce que là faut être prêt psychologiquement il est trop beau sorcery non mais je suis choquée sorcery return version grimoire édition grimoire s'il vous plaît je pense que tout le monde sait de quoi il en retourne je pense que tout le monde connait ce livre mais cette version c'est le plus beau livre de ma vie que j'ai jamais vu de ma vie en fait regardez il est incroyable j'avais tellement hâte de le voir là on peut voir qu'il est un petit peu bah comme un grimoire en fait les pages elles sont pas droites elles sont un peu coupées et ça c'est un vrai livre il est incroyable attendez je vais vous montrer le hardback oh la la il est trop 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 beau regardez moi ça il est sublime il est sublime incroyable ça je crois que c'est la c'est l'illustration qu'il y a sur les paperbacks incroyable incroyable vraiment j'ai j'ai trop trop hâte de lire celui-là il est trop trop beau je suis choquée même ça regardez c'est pépite c'est vraiment une pépite je vais pas vous mentir j'ai vraiment acheté ce livre là parce que il est beaucoup trop beau et je me suis dit Paloma il te le faut dans ta bibliothèque du coup je l'ai acheté et du coup je ne sais pas de quoi ça parle du coup je vais chercher donc c'est l'histoire d'Elisabeth donc qui est là qui s'occupe donc d'une grande bibliothèque apparemment où il y a les livres les plus dangereux donc je pense que les livres prennent vie et un jour il va y avoir un livre qui se transforme en monstre et la jeune Elisabeth va être accusée donc d'avoir créé je pense ce monstre et du coup elle va comparaître devant la justice et elle va faire la rencontre de ce charmant sorcier et apparemment on lui a toujours dit toute sa vie que les sorciers étaient méchants etc que c'était pas les bonnes personnes et je pense qu'elle va comprendre que on l'a un petit peu mené en bateau toute sa vie donc franchement j'ai vraiment trop trop hâte de lire s'il vous plaît s'il vous plaît je m'en remets pas donc bien sûr je vais vous dans quelques mois donc dès que j'aurai lu un livre par mois de toute façon je vais faire des vidéos mes lectures du mois de janvier mes lectures du mois de février etc et je vous en parlerai je vous donnerai mon avis si vous devez l'acheter ou non et voilà et je pense qu'il y en aura quelques-uns que je viens de vous montrer je vous donnerai mon avis surtout donc c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à aimer la vidéo et à la partager j'espère que vous avez passé un agréable moment merci au revoir 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 merci au revoir